Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans la vie fascinante de l'acteur français Maurice Garel. Tout au long de sa carrière, Garel a illuminé le cinéma français de son talent et de sa présence charismatique. Préparez-vous à découvrir les moments marquants de sa carrière, les personnages mémorables qu'il a incarnés et l'impact durable qu'il a laissé dans l'industrie cinématographique française. Accrochez-vous car cette histoire promet d'être passionnante et riche en émotions. Laissez-nous vous présenter la vie de l'acteur français Maurice Garel. Maurice Garel est né le 24 février 1923 à Saint-Germain-en-Laye, une commune située dans la région Île-de-France, en France. Il était le fils de Philippe Garel, un architecte, et de Marie-Hélène Boyer, une artiste peintre. Garel a grandi dans un milieu artistique, entouré de créativité et d'expression artistique. Dès son jeune âge, Garel s'est intéressé au monde du spectacle et a développé un intérêt particulier pour l'art dramatique. Il a nourri sa passion en fréquentant le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où il a étudié et perfectionné ses compétences d'acteur. C'est là qu'il a acquis les connaissances et les techniques nécessaires pour faire ses débuts sur scène. Garel a rapidement attiré l'attention grâce à son talent et à sa présence charismatique sur les planches théâtrales. Il a été reconnu pour sa capacité à donner vie à des personnages variés et complexes, et son jeu subtil a rapidement fait de lui un acteur recherché. Son parcours au Conservatoire et ses débuts sur scène ont jeté les bases d'une carrière prolifique dans le monde du théâtre et du cinéma français. Garel a suivi une voie artistique qui allait le mener vers des réalisateurs et des projets prestigieux, lui permettant de laisser une empreinte durable dans l'industrie du spectacle. La carrière de Maurice Garel s'est étendue sur plus de six décennies, couvrant une grande variété de rôles et de genres, que ce soit sur scène ou à l'écran. Garel a commencé sa carrière sur les planches théâtrales dans les années 1950. Il a travaillé avec des metteurs en scène renommées telles que Jean-Louis Barraud et Roger Planchon, jouant dans des pièces classiques et contemporaines. Son talent d'acteur polyvalent lui a permis d'aborder des rôles variés, allant des personnages tragiques aux comédies légères. Dans les années 1960, Garel a fait ses débuts au cinéma et a rapidement gagné en notoriété. Il a travaillé avec des réalisateurs majeurs de la nouvelle vague française, tels que Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et Louis Malle. Sa présence à l'écran était marquée par son regard perçant et son jeu subtil, et il était souvent choisi pour des rôles complexes et ambigus. Au cours de sa carrière cinématographique, Garel a joué dans plus de 100 films. Il a exploré divers genres, allant du drame à la comédie, en passant par le thriller et la science-fiction. Il a également travaillé avec son propre fils, le réalisateur Philippe Garel, dans plusieurs films, établissant une collaboration artistique entre père et fils. Certains des films les plus célèbres de Maurice Garel incluent « Week-end » 1967 de Jean-Luc Godard, « La maman et la putain » 1973 de Jean Eustache, « Les amants réguliers » 2005 de Philippe Garel et « Les enfants du siècle » 1999 de Diane Curis. Au-delà du cinéma, Garel a également fait des apparitions à la télévision, notamment dans des séries et des téléfilms français. Sa présence sur le petit écran lui a permis d'élargir son public et de toucher un large éventail de spectateurs. Tout au long de sa carrière, Maurice Garel a été reconnu pour son talent et son engagement artistique. Il a reçu plusieurs distinctions, dont une nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1993 pour son interprétation dans « La naissance de l'amour ». Son héritage dans l'industrie du cinéma français reste vivant et son travail continue d'inspirer les générations d'acteurs et de cinéastes qui suivent. Garel était marié à une femme nommée Francine Tint, avec qui il a eu trois enfants, Philippe Garel qui est devenu réalisateur, Thierry Garel qui est devenu producteur de documentaires et Marie Garel qui est devenue monteuse. La famille Garel était souvent considérée comme une famille artistique, où la créativité et le talent étaient présents dans plusieurs domaines artistiques. Maurice Garel est décédé le 4 juin 2011 à Paris, en France, à l'âge de 88 ans. Sa disparition a été une perte pour l'industrie cinématographique française, qui avait admiré son talent et sa présence charismatique pendant de nombreuses décennies. Sa mort a suscité une vague d'hommages de la part de ses collègues acteurs, réalisateurs et du public. On se souvient de lui comme d'un acteur polyvalent, capable de donner vie à des personnages variés et complexes avec une intensité émotionnelle unique. L'héritage de Maurice Garel perdure à travers ses nombreuses performances mémorables, tant sur scène qu'à l'écran. Son influence continue d'inspirer de nombreux acteurs et cinéastes d'aujourd'hui et son nom reste associé au cinéma français et à la nouvelle vague. Et voilà, c'est la fin de notre histoire sur la vie de l'acteur français Maurice Garel. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans sa carrière et sa contribution au monde du cinéma. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres personnalités ou explorer différents sujets, n'hésitez pas à rester connecté à notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir les dernières mises à jour et ne manquez aucune de nos vidéos fascinantes. Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre intérêt pour notre contenu. Ensemble, continuons à célébrer les talents artistiques et à explorer les merveilles du monde du spectacle. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour de nouvelles aventures cinématographiques passionnantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !